J'emmène mon enfant dans un festival de musique, y a-t-il des précautions particulières à prendre ? Les oreilles des enfants sont à protéger car leur capitale audition est limitée. Comment fonctionne l'oreille ? Le son se propage dans les trois parties de l'oreille. Le son, onde sonore, pénètre dans un conduit auditif et fait vibrer un tympan. Cette membrane fragile, qu'est le tympan, transmet la vibration à travers l'oreille moyenne jusqu'à l'oreille interne, appelée cochlée. Celle-ci contient des milliers de cellules en forme de cils qui transmettent l'information sonore au nerf auditif. Pourquoi la protéger ? Ces cellules sont très fragiles et en nombre limité. Lorsqu'elles sont soumises à des vibrations trop fortes, elles sont endommagées et ne peuvent se réparer. La perte est définitive. C'est ce qui entraîne une perte auditive et des acouphènes. Les oreilles des enfants sont particulièrement fragiles pour des raisons anatomiques. Comme les conduits auditifs sont plus petits, le son qui arrive au tympan est plus fort, plus amplifié. Quels sont les niveaux de bruit et quand sont-ils dangereux ? Le niveau de bruit est exprimé en décibels. Le niveau de risque dépend du volume du bruit mais aussi de sa durée. Échelle du bruit. A 0 décibel, c'est le silence. 20 décibels, c'est un jardin calme. 60 décibels, c'est la voix parlée. 70 décibels, c'est une salle de classe bruyante. 80 décibels, une rue à fort trafic. 90 décibels, une tondeuse à gazon. Et enfin, 110 décibels, un concert de rock. Pour les adultes, on considère que dès 85 décibels, une exposition prolongée ou répétée peut présenter des risques. Mais à partir de 105 décibels, le risque pour l'audition est immédiat. Pour les enfants, ces seuils sont encore plus bas. Le seuil de risque est atteint plus rapidement et pour des sons moins forts. Quels sont les risques de la musique écoutée à fort volume ? Le bruit est dangereux à fort volume et ou lors d'une écoute prolongée. Les conséquences du bruit peuvent aller de troubles de la concentration ou de l'irritabilité à des dommages auditifs irréversibles comme une perte auditive ou des acouphènes. Dans l'enquête menée lors de la dernière journée mondiale de l'audition, 14% des enfants ont déjà consulté un ORL pour des sifflements ou des bourdonnements dans les oreilles. Acouphènes. 25% des enfants qui consultent ont effectivement une perte auditive. Les jeunes enfants de moins de 7 ans peuvent masquer les pertes auditives en mettant spontanément en place des mécanismes de compensation, la lecture sur les lèvres. Comment limiter les risques sonores pour les enfants et les adultes ? Faire découvrir la musique aux enfants est une excellente idée, mais mieux vaut privilégier les concerts destinés aux enfants dont la durée et le volume sonore sont adaptés. Si ce n'est pas le cas, faites-leur porter des protections pour les oreilles, si possible adaptées aux enfants, comme un casque anti-bruit. Les bouchons d'oreilles ne sont souvent pas adaptés à la taille des conduits auditifs des enfants. Tenez-vous éloignés des haut-parleurs du concert. Faites-leur faire des pauses auditives régulières. Écartez-vous du bruit et restez au calme dans un endroit moins bruyant. Les autres situations dangereuses. Le bruit et la musique amplifiée ne sont pas les seules causes des acouphènes et des pertes auditives. Quand votre enfant écoute de la musique avec des écouteurs ou un casque, veillez à ce qu'il écoute la musique à volume raisonnable. Les écouteurs font entrer le son directement sur le tympan, abîmant l'oreille plus rapidement. Les otites serreuses sont des inflammations de la muqueuse de l'oreille moyenne. Celle-ci est remplie de liquide qui réduit la transmission des ondes sonores. L'enfant devient malentendant. C'est pourquoi toute apparition d'acouphènes ou de pertes auditives doit entraîner un rendez-vous chez le médecin ORL pour évaluer les problèmes auditifs et en trouver la cause. L'écoute prolongée et ou un volume fort de la musique présente un risque de perte définitive de l'audition chez les enfants. Veillez à limiter la durée et le volume de l'écoute. Les enfants doivent rester éloignés des haut-parleurs et porter un casque anti-bruit. Ces deux mesures sont indispensables pour une bonne protection auditive.